Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble un risotto avec des chicons et du jambon ganda. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour la recette du jour. On a évidemment un très beau jambon ganda bio. On a du riz spécial risotto, 3 quarts de litre de bouillon de légumes, un petit peu de persil, une échalote et des chicons. Alors, on va émincer notre échalote. Et puis, on va faire de même avec les chicons. Quand on met un légume comme ça dans un risotto, plutôt que de le rajouter à la fin, moi, je préfère qu'il soit là dès le début. Comme ça, non seulement il donne du caractère au plat, mais en plus, le riz s'imprègne vraiment du goût. Voilà, donc on va mettre un petit peu d'huile d'olive. L'huile a commencé à chauffer. On va verser nos chicons et nos échalotes. On va les faire suer. Voilà, une fois que ça a bien sué pendant 2-3 minutes, on rajoute le riz. Alors, pas la peine d'en mettre trop. Ce qu'on veut, c'est vraiment quelque chose qui soit riche aussi en chicons. Là, on vient faire nacrer notre riz. Alors, on peut commencer à ajouter le bouillon de légumes. Voilà, pas trop de liquide. Chaque fois qu'on rajoute, on rajoute juste ce qu'il faut. Et surtout, on fait bouger. Et là, ça sent déjà, ça sent le riz, ça sent l'échalote, ça sent l'huile d'olive, ça sent le chicon. Donc, on sent qu'il n'y a pas un qui domine, ça sent pas que le riz auquel on va rajouter un chicon poêlé ou un chicon en salade après. Mais on est déjà dans une préparation qui est homogène déjà au niveau des parfums. Voilà, donc regardez, ici maintenant, on a une belle consistance. On sent que c'est lié. On voit que les chicons, bien sûr, sont cuits. Le riz est pratiquement, pratiquement à la bonne cuisson. On va arrêter de rajouter maintenant, on va lui laisser sa souplesse. On va couper, il va quand même continuer à absorber. Je ne fais pas de souci à propos de ça. Pour la finition, on va venir le terminer d'abord avec un petit peu de persil haché, mais alors finement, surtout quand c'est du persil frisé. Alors, préféré pour le risotto, toujours un bloc de parmesan râpé à la minute. C'est beaucoup plus onctueux, beaucoup plus moelleux que les parmesans qui sont vendus déjà en poudre. Parce qu'honnêtement, on peut voir quand même une grosse, grosse différence. Alors, regardez, avant de mettre, vous voyez que j'ai encore un peu de liquide. J'ai quand même encore un petit peu de liquide. Il n'est pas tout à fait sec. Et ça, on a besoin pour faire la liaison avec le parmesan. Et on va venir généreusement. Donc, n'hésitez pas. Voilà, et regardez, là, on voit que non seulement la liaison se fait, mais on perd cet effet bouillon un petit peu qui se sépare du riz. Voilà, et on relève ça. Ça va peut-être bien relever un risotto. Là, on vient poser notre risotto, notre jambon ganda. Vous avez maintenant la base pour un risotto comme on l'a fait ici avec des chicons. Donc, innovez, écrivez, photographiez. Vous nous envoyez tout ça sur la page Facebook de Martin Bonheur. Et on publiera, comme d'habitude, les meilleurs. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501